hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale formation en naturopathie donc comme vous le savez maintenant ou peut-être vous ne le savez pas je suis présente sur instagram et sur facebook et souvent sur instagram dans la story je mets un pavé question qui permet en fait qui le veut qui le souhaite de me poser sa question donc il ya quelques jours j'ai mis un pavé question par rapport aux formations en naturopathie à l'organisation de travail l'organisation pédagogique comment travailler ses cours comment s'y mettre etc et donc j'ai reçu quelques questions que j'avais envie donc de partager avec vous et pour lequel je vais apporter attention pas une réponse généralisée ou pas la solution miracle mais en tout cas ce qui a marché pour moi donc il ya des personnes a priori qui cherchent des formations par correspondance en général la première question à vous poser déjà c'est est ce que vous vous sentez vraiment prêt à travailler vos cours à distance car très honnêtement les cours par correspondance c'est quelque chose de très dur parce que vous êtes tout seul vous êtes seul face à vos cours donc s'il ya une phrase un mot quelque chose que vous comprenez pas vous allez peut-être y passer plus de temps que si vous alliez en cours directement avec votre professeur à qui vous pourriez éventuellement poser la question donc ça déjà c'est une dimension vraiment qu'il faut prendre en considération et j'insiste beaucoup là dessus est ce que vous vous sentez capable ou non parce qu'il s'agit pas de vous inscrire de payer votre formation et puis au bout de six mois de vous rendre compte que ben vous tenez pas la route et que vous n'en sortez pas et que vous vous sentez démoralisé parce que vous savez pas comment commencer vos révisions comment travailler et que du coup vous mettez une pression monstre et que pour certains d'entre vous vous travaillez en même temps donc du coup tout ça c'est plus du tout écologique pour vous et vous vous bousiller la santé voilà donc ça c'est très important deuxième point on me pose souvent la question laquelle choisir alors là honnêtement je n'ai pas fait je n'ai pas référencé toutes les écoles de naturopathie en france le critère important dans votre choix d'école ça va être mais peu importe qu'elle soit finalement de par correspondance ou en présentiel mais ça va être de regarder le nombre d'heures de formation les matières qui sont enseignées qu'est ce qu'on a comme matière est ce qu'on a quelque chose qui est quand même solide ou est ce qu'on a quelque chose qui papillote un peu trop est ce qu'on a quelque chose qui est trop dans l'énergie que la sorcellerie et tout ce qui ne ressemble pas à la naturopathie ou est ce qu'on a quelque chose qui est quand même assez proche de la nature au avec de l'atomie de la physio de la bio histoire de comprendre un peu de quoi on parle parce qu'on parle un petit peu de santé quand même un donc faudrait quand même qu'on soit tous un petit plus courant de comment ça fonctionne dans l'organisme le corps professoral qui en a en face est ce qu'on a des gens qui ont 15 ans 20 ans de carrière des personnes qui exercent en fac qui qui sont des profs reconnus des maîtres conférenciers va avoir aussi la durée combien de temps ça dure est qu'on est sur six mois un mois un an deux ans trois ans quatre ans en sachant que pour moi quatre ans c'est quand même hyper huge je trouve ça méga huge qui aujourd'hui peut vraiment prétendre s'arrêter pendant quatre ans pour 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 être certifié natureux enfin je veux dire il y a le trop et il y'a le pas assez donc il ya un juste milieu je pense qu'il peut être pas mal parce que quatre ans c'est quand même très 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 long c'est pas une stratégie de l'école pour se faire plus de sous faut se poser des questions moi je dis il faut vraiment se poser des questions il y en a beaucoup d'entre vous aussi qui me parle budget qui me disent mais ces fameuses écoles qui sont sur fait grand qui se servent bien au passage sont extrêmement chers on est quand même sur du dix mille euros donc c'est quand même c'est quand même c'est quand même un gros pactole est ce que vous êtes prêts à mettre dix mille euros moi en l'occurrence à l'époque je les avais pas donc déjà dans ma formation pour vous le dire m'a coûté environ cinq mille et des brouettes euros donc autant vous dire que pour moi ça a été les économies d'une vie parce que à 29 ans j'étais toute jeune donc ça a vraiment été toutes mes économies qui y sont passées si vous achetez une formation formaliste à 69 euros sur internet et on vous délivre un certificat comme ça et où dedans honnêtement je vais vous dire je l'ai acheté pour regarder ce que je suis quand même curieux on vous parle de pierre d'énergie des rochers et des choses comme ça vous avez envie de partir en courant parce que quand derrière vous allez recevoir une personne en cabinet et que cette personne aura un syndrome ou une maladie une pathologie assez lourde vous allez me dire quoi alors oui je vous conseille de mettre un peu de roche de je ne sais pas trop quoi sur votre bras sur votre épaule et vous allez voir avec l'énergie ça va partir non les gars ça marche pas comme ça là à un moment donné il faut permettre à notre métier d'être reconnu permettre à notre métier d'être stable permettre à notre métier d'arrêter en fait d'être décrédibilisé sans cesse donc ce genre de formation on existe d'accord donc les formations par correspondance une fois de plus je n'ai rien contre ce qui serait bien quand on est formé par correspondance serait de compléter sa formation avec des formations en présentiel sur des techniques bien précises à la naturopathie la nutrition par exemple est ce que vous n'avez pas près de chez vous des formations en présentiel en nutrition sur des week-ends des séminaires des choses comme ça pour vous permettre d'avoir un petit peu plus de matériel d'outils thérapeutiques ce n'est pas outils thérapeutiques parce qu'on ne peut pas utiliser le mot thérapeute c'est compliqué quand même la terminologie mais de cette malette à outils du natureau on va dire vous donner un petit peu plus de matière c'est ça qui est important en fait donc oui pour le à distance mais donnez vous les moyens d'avoir un peu plus de matos un peu plus de matière donc ça passe aussi par de la lecture beaucoup de lecture aujourd'hui on est de plus en plus nombreux sur les réseaux en tant que natureaux à vous donner des conseils en lecture à vous donner aussi des conseils en nutrition naturopathie donc ça aussi faut pas hésiter à vous abonner à des personnes sur instagram qui pourront vous apporter du contenu en tout cas voilà la petite parenthèse par rapport à la formation à distance on me demande pour la formation à distance à quelle école se fier honnêtement je ne les ai pas référencés mais y en a une dont j'entends du bien et en plus vous avez chris martin naturopathe qui donne des cours d'aromathérapie là bas c'est adnr voilà donc adnr apparemment est une bonne école combien de temps dure une bonne formation de naturopathe j'ai envie de te dire une bonne formation naturopathe ne va pas se juger que sur la durée c'est ce que j'expliquais juste avant elle va aussi se juger sur la qualité du contenu de la formation donc on n'a pas qu'une sorte quantité il ya aussi une sorte qualité et j'en même envie de te dire que c'est la qualité qui prime sur la quantité parce que tu vas avoir des petites formations sur 300 à 500 heures mais où le corps professoral il va être tellement bon que du coup tu vas driver tout de suite là où il faut tu vas bosser là où il faut et les connaissances tu vas les avoir donc c'est ça qu'il faut regarder par exemple dans mon école à moi je sais que voilà on avait des profs qui venaient de la fac de médecine donc autant vous dire qu'en physio et en biologie j'en ai mangé mais alors vraiment d'ailleurs si mon prof il passe par là merci pour tes cours qui me servent tous les jours aujourd'hui l'aromathérapie que moi j'ai fait c'était de l'aromathérapie digne des scientifiques c'est à dire qu'on a tout étudié jusqu'au chroma des huiles enfin les schémotifs enfin tout 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 c'est vraiment différent de la vibrance énergétique de l'aroma quoi nous on n'était pas du tout dans ce délire là et quand j'en ai parlé avec d'autres personnes qui sont dans d'autres écoles natureaux et que j'en disais oui nous on a fait le triangle on a regardé ça on a regardé qu'est-ce que constituait l'huile pourquoi comment et tout etc les gens ils m'ont regardé avec des yeux comme ça genre elle sort d'où ben elle sort d'où aujourd'hui ça me permet tout de suite de réagir quand on me demande des conseils à l'aromathérapie d'être sûr de pas me planter de pas donner la mauvaise chose parce que l'aromathérapie on le redit c'est dangereux c'est pas un truc qu'on peut manipuler tout seul à la maison et même avec un bouquin de festi parcimonie s'il vous plaît quoi enfin c'est ça reste quand même quelque chose d'extrêmement puissant alors ta formation était en semaine ou en week-end ma formation était en week-end prédentiel alors là il y a une question qui est intéressante combien de temps tu as tu mis pour trouver ton rythme pour concilier études et boulot alors première chose c'est que moi j'ai pris la décision à l'époque mais bon moi c'était vraiment 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 différent j'ai quitté mon travail j'ai quitté mon travail puisque à 28 ans à l'aube de mai 29 j'ai appris que j'avais un début du cancer du col de l'utérus qui était un stade extrêmement avancé puisqu'on m'a fait une semi ablation du col donc parce que c'était malin et que c'était c'était un début de cancer et ça ça m'a énormément secoué tellement secoué que je me suis dit qu'il était temps que je prenne des décisions vitales c'était vraiment là je pouvais plus reculer donc un matin j'ai été voir mon patron et je lui ai demandé de partir moi j'ai commencé par lancer une marque de bijoux qui marchait plutôt bien d'ailleurs j'en étais très contente une marque qui faisait des malas et des bracelets avec des pierres enfin bon bref c'était mon côté un peu créatif dont je parle finalement très rarement sur lc charlie mais qui va peut-être revenir très prochainement parce que finalement c'est une partie de mon histoire que j'aimais beaucoup et lorsque j'ai commencé la naturopathie justement j'avais cette entreprise à côté et au final je n'arrivais pas à gérer les deux c'était compliqué parce que c'était en plein lancement il fallait que je sois à fond et en même temps mes cours me passionnaient et je découvrais vraiment cette voie qui m'avait toujours appelée au final où je n'avais jamais été et j'ai décidé de clôturer la partie société entre guillemets mais j'ai décidé de clôturer la partie bijoux pour me lancer exclusivement dans la naturopathie aujourd'hui je n'ai aucun regret là dessus donc du coup comment mes journées s'articuler c'est très simple pour pouvoir vivre donc j'avais une partie de chômage mais autant vous dire que j'avais pas du tout grand chose parce que bon ben le système français est mal foutu ça on va pas revenir là dessus donc j'avais pas grand chose donc du coup il fallait que je trouve des astuces pour faire un peu de sous pour payer mes factures etc comme tout le monde donc je faisais un peu de consulting en digital donc j'intervenais pour quelques quelques sociétés ou quelques personnes qui me demandaient en one shot comme ça les thérapeutes notamment des psychothérapeutes des psychologues des psychanalystes qui voulaient monter un site internet des choses comme ça donc je faisais du consulting digital et j'avais la formation natureaux ben clairement j'avais un agenda bulette c'est là que j'ai connu l'agenda bulette my agenda qui va sauver la vie en termes d'organisation parce que je suis la fille la plus désorganisée du monde d'ailleurs vous voyez dans cette vidéo il n'y a pas de plus de conducteur tout va bien c'est compliqué et il y a surtout 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 eu une période pour moi très dur d'ailleurs je pense que je ferai une vidéo là dessus c'est que quand j'ai arrêté de bosser je suis passé d'un rythme où je me levais tous les matins à 6 heures pour aller travailler à un rythme où j'avais plus à me lever pour aller bosser le matin et où j'étais à la maison et j'ai eu mais tellement de mal à m'y faire je me sentais nulle j'avais l'impression de servir à rien j'avais l'impression d'être je sais pas comment vous dire mais quand on passe d'une suractivité à c'est pas rien parce qu'au final on bosse c'est court on travaille on est étudiant mais quand on a 30 balais être étudiant alors qu'on a bossé pendant 9 ans c'est super compliqué quoi à gérer donc il a fallu mettre beaucoup de douceur là dedans ça n'a pas été évident il y a des jours où je procrastinais beaucoup où genre j'arrivais pas je traînais la patte c'était une horreur sans compter qu'en plus j'étais dans une période où il fallait que je me soigne qu'il fallait que je me guérisse compliqué je vous dis pas c'était très très dur mais on y arrive il faut poser les actes petit à petit donc les conseils que moi je donne aux étudiantes aux étudiants en naturopathie qui vous consulte d'ailleurs vraiment par rapport à ça du coup on fait pas beaucoup de natureaux on fait beaucoup de conseils d'ailleurs je me pose la question de savoir si je vais pas créer un créneau spécial pour accompagner les étudiants naturopathie parce que c'est quelque chose qui me ferait plaisir de le faire mais en tout cas moi ce que j'essaye de vous conseiller dans ce moment là c'est déjà de ne pas être trop dur avec vous d'accepter le flow d'accepter le rythme comme il vient très important et de vous faire une organisation une matière compliquée une matière plus simple une matière simple une matière plus compliquée identifier les moments dans la journée vous êtes le plus performant et dans ces moments là mettez les matières compliquées et dans les moments où vous sentez un peu plus ouf c'est un peu plus galère mettez vous les matières plus simple mettez vous des moments aussi de repos très important repos ne signifie pas forcément inactivité vous pouvez très bien prendre un bouquin de naturo ou un bouquin sur la nutrition ou quoi et vous mettre dans votre canapé avec votre tête votre bouillotte votre thé et continuer à apprendre l'air de rien tout en étant loué dans votre canapé comme dans un cocon ça ce sont des astuces qui marchent très bien trop de formations qui ne sont pas complètes oui ça rejoint complètement ce que je disais avant avec par la liste voilà on fera pas de pub mais vous l'avez bien entendu là dessus il ya un souci et est clairement une formation à 69 euros ça ne peut pas marcher une école à toulouse ben non désolé là tu m'en demandes un peu trop mais peut-être qu'avec du coup les explications que j'ai données juste avant tu vas trouver alors livre sur l'aromathérapie baudou un forcément et amphitho amphitho alors amphitho ben déjà vous avez toutes les bibles 1 moi je moi j'ai commencé par ça au début parce que c'est c'est beaucoup c'est très familier c'est rédigé pour le tout public donc du coup déjà vous familiarisez un petit peu avec le discours c'est pas mal et après vous passez sur des livres un peu plus complexe parce que sinon ça coûte pas la peine en aromathérapie amphitho vous avez aussi valné j'essaierai de remettre quelques livres là en descriptif sinon vous avez mes vidéos sur les livres aussi je vais vous mettre les liens juste suite qu'est ce que j'ai comme question l'anatomie ça me fait méga peur alors rassure toi moi aussi mais l'anatomie pourtant c'est vraiment la base il faut vraiment comprendre comment ton organisme y fonctionne si tu sais pas comment ton organisme y fonctionne comment tu veux expliquer à tes consultants c'est pas possible donc en termes de bouquins pour pour l'anatomie tu as les clés de la les clés de la biologie humaine très bien fait il ya aussi un livre d'anatomie que moi j'ai pense j'ai vraiment poncé ce livre c'est le livre le corps humain anatomie et physiologie de joanne schwegler et rennin nucius aux éditions malouane donc oui je peux vous dire que je l'ai poncé stabilité tout ce que vous voulez et après il ya aussi le marièvre le fameux marièvre qui est extrêmement connu s'il y en a acheté c'est marièvre mais après il est un petit peu cher quand même comment s'organiser pendant la formation je suis perdue fait tu des fiches bon après ça a coupé malheureusement j'ai fait beaucoup beaucoup de fiches effectivement moi j'étais pas mal de fiches alors je la faisais énormément à la méthode américaine c'est à dire que d'un côté je mettais les questions de l'autre côté je mettais les réponses et je demandais à quelqu'un de m'interroger en fait ce qui me permettait en fait de déviter à chaque fois les réponses alors c'est au delà de la méthode américaine c'est la méthode médecine en fait j'ai fait une première année de médecine donc en médecine c'est comme ça qu'on fait c'est à dire qu'en médecine c'est du tac au tac quoi c'est quand vous apprenez l'anatomie en médecine c'est du par coeur c'est du par coeur c'est vous connaître vous devez connaître le moindre endroit le moindre truc donc j'avoue que ma première année de médecine quand j'ai repris mes cours natureaux m'a beaucoup 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 aidé parce que le cerveau est extrêmement bien fait et je peux dire que j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire donc du coup j'ai toute ma mémoire qui s'est réactivée concernant la nat et il ya tout qui est ressorti quoi finalement j'en ai peut-être pas bavé pour rien il ya quelques années de ça enfin il ya quelques années de ça ça remonte il ya peut-être 13 14 ans de ça ça fait mal quand même de le dire mais du par coeur la nat c'est du par coeur donc c'est le chemin du squelette c'est le site les différents systèmes nerveux respiratoire digestif reproducteur féminin enfin tout 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 c'est tout il faut revoir toutes les bases et y aller en mode par coeur faut pas avoir peur faut y aller et vous demande pas d'être médecin dans l'âme on vous demande pas de tout connaître par coeur j'exagère un petit peu je suis un petit peu la marseillaise la sudiste quand je vous dis ça mais c'est quand même quelque chose d'important donc oui tu peux avoir peur justement retrouve toi les manches et fonce parce que c'est ce que tu as choisi donc moi je sais que même si c'était dur parfois je gardais quand même énormément la patate parce que je savais la finalité et je savais que voilà j'allais me lancer dans quelque chose d'extraordinaire tu risques de devoir repasser une formation le jour où la naturopathie sera reconnue on ne sait pas pour l'instant on ne sait pas du tout du tout où est ce qu'on va pour ma part de toute façon il est hors de question que j'arrête de me former donc là pour l'instant je fais mon voyage en Inde mais à mon retour il y a des formations qui vont s'enclencher de très très grosses formations avec des pointures parce que j'ai envie de pousser vraiment encore plus loin donc là j'ai choisi une formation très axée sur la bio sur tout ça parce que j'ai vraiment envie de pousser le truc je suis pas en train de vous dire je vais pousser une licence en biologie mais on n'est pas loin mais mon objectif c'est de passer des du de passer des universités d'été comme on appelle ça avec des personnes qui sont médecins etc et qui vont pouvoir m'apporter plus de contenu on va dire sur notre cher ami l'intestin donc je pense qu'il y aura pas de problème pour moi le jour où la naturopathie sera reconnue en france parce que je pense que j'aurais réussi à passer des échelons différents et des échelons qui du coup sont reconnus déjà par par l'état français et me permettront de continuer ce que je suis en train de faire et puis ben de toute façon j'ai envie de vous dire et même si c'était pas le cas je pense que on peut toujours retomber sur ses pattes et même si demain je devais reprendre un travail le temps de faire cette formation pour être reconnue je le ferais et ça me dérangerait aucunement parce que quand on est passionné par ce qu'on fait peu importe les embûches sur le chemin honnêtement je pense que voilà il n'y a pas de il n'y a pas de souci pour les questions qui ont été posées à quelques jours du coup c'est fini je sais qu'il y en avait qui m'avait été posée la dernière fois donc là j'essaie de réfléchir voir si j'ai oublié quelque chose par rapport aux formations si vous voulez des livres il y a mes vidéos sur les livres où je vous en conseille plutôt pas mal il y a aussi une section livres dans mon blog où je vous mets mes lectures donc vous avez juste à cliquer et vous arrivez sur le site pour commander c'est magique je suis réfléchir oui qu'est ce que j'aurais pu oublier j'ai parlé de la durée j'ai parlé du financement j'ai parlé des études j'ai parlé des matières en gros il faut vraiment vous accrocher la naturopathie c'est pas quelque chose de si facile que ça ça aussi voilà c'est une question qu'on me demande souvent c'est ce que c'est simple ou pas non c'est pas simple tout ce qui touche l'être humain n'est pas simple j'espère avoir répondu à vos questions si vous en avez d'autres laissez les moi en commentaire je me ferai un plaisir de faire une prochaine vidéo je vous remercie pour votre soutien je vous remercie pour l'accueil sur cette vidéo si vous avez aimé d'un petit pouceur le haut ce serait génial je vous laisse cette fois ci pour de bon et je vous souhaite belle journée